Coucou, bienvenue à Coupes l'ouvert, le podcast de Thomas Levesque et de Stéphanie Vendelac. Salut mon amour. Salut, ça va? Ça va bien, mais dans les derniers jours, j'ai publié sur YouTube une vidéo avec un informaticien qui parlait de l'application COVID-19. Oui, très intéressant d'ailleurs. C'est très gentil. Évidemment, il y a eu des conspirationnistes qui sont mis à commenter. Oui. Et mon meilleur commentaire, c'est un gars, lui, il n'a pas juste commenté, il a mis un lien YouTube de son opinion sur l'application. OK. Et c'est le même gars. Ben, oui, définitivement. Il commence sa vidéo en mentionnant que c'est un génie. Parce que tous les génies, ils mentionnent qu'ils sont des génies. Oui, quand tu as besoin de crier que tu es quelque chose parce que tes gestes ne parlent pas assez fort pour toi. Ken Nagano, il dit tout le temps que c'est un chef d'orchestre. Oui, il arrive sur scène, il dit « Je suis chef d'orchestre! » Et ça commence maintenant. Le monde, il joue, est-ce qu'il y a mon père. Et non seulement ça, il commence en disant sa vidéo, en disant « Je suis très intelligent. » Il disait « Moi, à l'école, je suis tellement intelligent, je suis tellement un génie que je n'avais pas besoin d'étudier pour avoir des bonnes notes. » Et qu'en mathématiques, il recevait… Quand il y avait des formules mathématiques, il ne prenait pas les formules mathématiques. Il les refaisait et il arrivait au même résultat. Puis cet homme est devenu un grand mathématicien ou genre le gars qui s'occupe de la réfrigération la nuit chez Profigo. Pour vrai, là. Je pense que c'est l'option B. Parce qu'il n'y a pas de saumétien, là. Mais si tu arrêtes la classe en secondaire 4 pour revirer puis ta garde de bord puis faire chier le prof puis toute la classe, t'es mieux de te rendre jusqu'à la thèse puis de faire 150 pages sur pourquoi le nombre d'heures ne tient pas selon toi. Il a mentionné dans la vidéo qu'il ne fait pas beaucoup d'argent mais il n'en a pas besoin. Ben non, là, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il est tellement un génie que la société n'est pas faite pour lui, là. Oh, man! Ah, je suis tannée! Mon amour, qu'est-ce que tu penses des gens qui se vantent de ne pas avoir leur secondaire 5? Ce que je pense des gens qui n'ont pas leur secondaire 5, je vais le dire, là. Parce que tout le monde est tout le temps comme, ah, moi, je suis cool, puis là, moi, je foxais. Parce que, là, tu sais, il y a eu dans les derniers jours, les étudiants de secondaire vont aller à l'école un jour sur deux. Puis là, moi, en tout cas, je faisais déjà ça. Puis, ah, 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 parce que c'est cool, foxé. Donc, je vais le dire, là, les gens qui ne sont pas allés à l'école ou qui n'ont pas fini l'école, ça paraît. OK? Puis quand ils quittent la pièce, les gens qui sont allés à l'école, on s'en parle entre nous autres, OK? Puis on le dit, cette personne-là, t'as-tu remarqué que c'est dur terminer un projet avec elle? Mener quelque chose à terme? Lui donner un rendez-vous et qu'elle arrive à l'heure? Vous remarquez que c'est compliqué avec ces gens-là? Hé, moi, c'est cool, j'ai pas mon secondaire parce que... Hein, mon amour, est-ce que t'as ton secondaire? Non! Non! Et les gens sont pas surpris quand je le mentionne. Ben non, c'est ça! Ils sont pas... Non! Cet homme qui hurle et qui parle toujours de masturbation n'a pas de longues études. Mais moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est pas que t'ailles pas de secondaire 5, c'est que t'ailles marcher au printemps 2012. Parce que là, t'es allé marcher pour l'accessibilité scolaire. Puis, selon moi, au lieu de te rendre à la Côte-Béry, t'aurais juste dû te rendre à la polyvalente. Parce que t'avais accès à l'école. Ils t'ont donné un agenda, ils t'ont donné une carte, puis c'est toi qui a choisi de pas y aller. Je voulais pas. Ah ben... Je voulais pas. Parce que, sais-tu pourquoi j'ai marché en 2012? Pourquoi t'as marché en 2012? C'est pas pour l'éducation de mes pères. C'est parce que j'étais dans une relation amoureuse que je n'aimais pas. Et je préférais faire le tour du centre-ville à chaque soir, 4 heures d'affilée, me faire courir par la police, sniffer des gaz lacrymogènes, que passer du teint avec ma blonde à la maison. Fait que c'était la grève de l'amour. C'était la grève de l'amour. Je préférais cette 28. Peut-être qu'elle me donnait des coups de matraque, mais elle me disait pas de changer qui j'étais. Qu'est-ce que tu penses, mon amour, des gens qui disent « Oh, l'école, ils nous apprennent rien d'important. Ils nous apprennent pas, mettons, comment faire nos impôts. » Ben, bien sûr que non. Ils t'apprennent pas à faire tes impôts. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent les mathématiques, t'apprennent la géographie, t'apprennent la compréhension de lecture, un peu d'économie. Puis ça, ça fait en sorte que quand t'arrives après ça, devant un formulaire d'impôt, t'es pas décontenancé. OK? Puis après ça, quand les gens, ils disent « Mais là, j'utilise pas Pythagore à chaque jour de ma vie, mais j'espère! » Ça serait quoi ta calice de vie? C'est-tu utilisé Pythagore à chaque jour? Tu construis pas des triangles à chaque jour? Ce que ça fait, c'est que ça développe ta pensée logique puis qu'après ça, t'es capable de prendre des décisions, de recevoir un T4, le classer, puis quand vient le temps de faire les impôts, le ressortir puis d'écrire le nombre à bonne ligne qu'il fit. C'est à ça que ça sert. Je t'anime. Je t'anime. Mais si t'as des études, parce qu'on le mentionne, tu travailles sur ta maîtrise, si t'es siéteillante que ça, pourquoi tu sors avec moi? C'était si brillante. On m'a appris aussi que le mandat social à l'école, c'est important. Je t'apprends le social! Tu sais, c'est important de te mettre en équipe parce que comme ça, tu peux aider ceux qui ont de la misère. C'est ça que je fais chaque jour de ma vie. T'es comme la prof, il prend le gars qui se sent toujours un peu mauvais. Oui, là, ils ont dit, on va mettre l'aile avec celui qui se sent de la patte, comme ça, on va l'aider un peu. J'aime notre couple. J'aime notre couple. C'est ça, on est un travail d'équipe. J'aime ça! Sous-titrage Société Radio-Canada